Il peut y avoir des raisons plus personnelles pour lesquelles le roi veut que le domaine de trente chambres soit libéré et qui pourrait colorer la détermination de Charles, a déclaré un auteur royal. La tentative du roi Charles de retirer le prince Andrew de son domicile au Royal Lodge pourrait être pour des raisons enracinées dans leur propre histoire familiale, a affirmé un expert royal. Le roi aurait demandé à son jeune frère de quitter la maison de trente chambres située sur le terrain du château de Windsor, pour faire place au prince et à la princesse de Galles. Mais Andrew refuse de quitter la propriété après avoir signé un bail amphithéotique. Écrivant dans le Daily Mail, l'auteur royal Angela Levin a déclaré qu'il y a probablement des raisons plus personnelles pour lesquelles le roi veut que le domaine de trente chambres soit libéré et qui pourrait colorer la détermination de Charles. Madame Levin a déclaré, le premier point est que leur mère, Feu la Reine, avait un faible pour le prince Andrew, son deuxième fils, et avait du mal à lui dire non. Le prince Philippe, quant à lui, était fier du comportement machiste d'Andrew et ravi qu'il l'ait suivi dans la marine. Peut-être n'est-il donc pas surprenant que Andrew soit devenu plutôt prétentieux, ou que les différences de personnalité entre les deux princes aient conduit à des comparaisons qui n'étaient pas toujours favorables à Charles. Point l'auteur a déclaré avoir été informé par un initié royal des discussions entre Andrew, son ex-femme Sarah Ferguson et Feu la Princesse Diana sur la façon dont le prince Charles pourrait être écarté. Elle a ajouté, cela aurait laissé Andrew comme régent du prince William, qui était alors encore adolescent, mettant effectivement le duc d'York sur le trône. Comme je l'explique dans mon livre, Camilla, From Outcast to Queen Consort, Andrew est allée jusqu'à essayer de persuader Feu la Reine d'accepter leur plan. Et qu'il cesse d'efforcer d'empêcher Charles d'épouser Camilla aussi.Madame Levin a noté que les frères sont des personnes très différentes. Le roi aurait demandé à Andrew d'aménager dans le Frogmore Cottage voisin, qui n'est plus utilisé par le prince Harry et Meghan Markle et est beaucoup plus petit que le Royal Lodge avec cinq chambres. Madame Levin a déclaré qu'il serait compréhensible qu'Hanodriou puisse ressentir qu'il y avait une dimension personnelle à la demande. Elle a poursuivi, même cette bataille sur les briques et le mortier-nest, dans le schéma plus large des choses, rien de plus qu'une prise de bec. Les frères, avec des personnalités, des valeurs et des approches de la vie très différentes, sont des antagonistes depuis un certain temps. Andrew, comme Harry, était le remplaçant, deuxième sur le trône jusqu'à la naissance du prince William en 1982 et le remplaça dans la succession. Merci d'avoir regardé cette vidéo !